Comme pour tous les départements d'entreprise, la gestion des ressources humaines pour la DSI est quelque chose d'absolument fondamental. Il y a néanmoins une particularité, c'est qu'en général les profils gérés par la DSI sont significativement différents des profils moyens de l'entreprise. En conséquence de quoi les procédures, les process, les outils, les catalogues de formation de la gestion des ressources humaines de l'entreprise ne sont pas forcément adaptés aux besoins de la DSI. A la base, on retrouve toujours les mêmes éléments, des éléments classiques, la campagne de recrutement, le plan de recrutement, le plan de formation, l'identification des collaborateurs clés, la gestion de la pyramide managériale et la gestion du référentiel de compétences. Ça on le retrouve dans toute l'entreprise. La complexité auxquelles doit faire face le DSI, c'est que généralement il doit gérer l'évolution, la promotion d'experts dans un monde où finalement seule l'évolution managériale est reconnue. Je m'explique. Vous avez besoin d'augmenter quelqu'un qui est expert, qui ne veut pas manager, ça n'intéresse pas les gens. Lui, ce qu'il aime, c'est la technique, le bidouillage informatique. Oui mais voilà, pour l'augmenter, il faut lui confier une équipe à gérer. Dans plein d'entreprises, on retrouve donc des experts qui ne sont absolument pas motivés par le management, mais qui se retrouvent chefs d'équipe parce que c'était le seul moyen de les promouvoir et de les augmenter. Et là, c'est la catastrophe. Tout le monde est mécontent. D'abord les équipes gérées, qui vivent un vrai cauchemar. Et le manager expert, lui aussi, est mécontent parce qu'on l'oblige à faire des tâches qui ne l'intéressent absolument pas. Le rôle du DSI, c'est de trouver le moyen de bien gérer sa population, et en particulier la population des experts, en collaboration avec l'ARH, parce que ça ne sert à rien de faire ça dans son coin, et de trouver les bonnes formules permettant de faire évoluer ses équipes. Faire reconnaître des filières d'expertise, trouver différents grades d'experts plutôt que de nommer différents grades de manager, avoir des grilles de rémunération adaptées, qui permettent de les augmenter au fur et à mesure que leur expertise croissante est reconnue. Et puis aussi, pour les meilleurs d'entre eux, leur donner les moyens d'une visibilité à l'extérieur, car ce sont des populations qui sont généralement très sensibles à la reconnaissance par leur père de ce qu'ils ont acquis et de ce qu'ils ont fait. Forum, Internet, formation externe, tous les moyens sont bons pour les valoriser également à l'extérieur de l'entreprise. Un petit exemple pour appuyer sur propos. On a créé dans l'entreprise dans laquelle je travaillais il y a quelques années, ce qu'on a appelé une Project Academy. Donc avec une grosse SS2I de la place, on a monté une formation diplômante de chef de projet avec trois niveaux. Un niveau débutant, un niveau intermédiaire et un niveau senior. Le niveau débutant était acquis après un certain nombre d'amphys et un questionnaire. Le niveau intermédiaire faisait l'objet de formations par petits groupes pendant trois mois. Et le niveau expert faisait carrément l'objet d'un coaching de la part d'un partenaire de la SS2I en question pendant trois mois sur un projet. Les gens qui ont suivi cette formation, à chaque étape, ont reçu un petit diplôme devant le reste de la population IT. La reconnaissance de ce certificat leur donnait accès à des projets plus complexes, à un staffing sur des projets encore plus intéressants. Voilà, c'est quelque chose qui n'était pas dans le catalogue de formation dans l'entreprise, mais qui a permis de mieux gérer les différents degrés d'expertise de la population IT. Là encore, il n'y a pas de solution type. C'est au DSI de définir sa propre stratégie en collaboration avec l'ARH et de mettre en place un plan d'action adapté à ses profils, à ses moyens et aux besoins de ses équipes.